Salut à tous, c'est Julien, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir de retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où je vous partage une décoration que j'ai réalisée sur le thème Safari. Alors, il faut savoir que ma cliente m'a contacté plusieurs mois à l'avance pour réaliser l'anniversaire des deux ans de son fils. Je la connaissais des années précédentes car j'avais déjà réalisé son baby shower, l'anniversaire des un an et maintenant l'anniversaire des deux ans. Des clients satisfaits, c'est juste incroyable. Ils ne vont pas hésiter à vous reprendre vos services d'une année à l'autre. Et surtout, ils vont communiquer autour de votre entreprise gratuitement à leurs proches, leurs amis et leurs collègues de travail. C'est votre meilleure publicité. Alors, c'est parti, on se retrouve derrière la caméra. Alors les amis, on découvre ensemble le lieu où se déroule la fête. C'est tout simplement un restaurant qui fait également bar. Un conseil, n'hésitez pas à demander des photos, que ce soit à votre client ou au manager du lieu en question, tout simplement pour préparer en amont votre décor. On oublie souvent, mais il y a toute une partie organisationnelle qui est très importante. La première étape que j'aime réaliser, c'est tout simplement gonfler mes ballons. Je fais vraiment attention pour qu'ils aient un beau design rond en les compressant. Le but, c'est de créer non pas une arche, mais une colonne de ballons pour cette décoration. Vous allez voir qu'on va venir compléter cette colonne sur notre backdrop. Alors, pour créer notre décor, on a commencé par mettre en place notre backdrop auquel on a ajouté deux cylindres ainsi qu'une grande table thématique. Alors, on peut voir qu'il y avait de l'espace entre notre backdrop et le mur de chaque côté. On est donc venu rajouter notre colonne de ballons pour créer encore plus d'impact. Alors, une fois cette étape réalisée, on a commencé à mettre en place nos différents éléments décoratifs sur notre table, mais aussi sur nos cylindres, que ce soit des stands à gâteaux, des vases ou des animaux en feutre thématiques. Sous-titrage Société Radio-Canada Maintenant, c'est l'étape finale. On va tout simplement disposer nos différentes friandises sur nos stands à gâteaux. Précaution oblige, il est important de porter des gants. Avec ce type de friandises, il est important de les manipuler avec précaution car ils se cassent facilement. Je vais vous présenter les différents designs. C'est vraiment très thématique, c'est très joli. On a des lianes, on a des animaux, on a vraiment tous les éléments thématiques de la jungle et du safari. Je mets vraiment un point d'honneur. à ce que mes friandises et mes gâteaux soient toujours en cohérence avec mon thème. C'est quelque chose de très important pour moi. Que vous les réalisiez vous-même ou que vous passiez par un prestataire, le plus important est la qualité de votre produit. Le design, mais aussi le goût. Je le répète toujours, mais chaque détail est important pour créer l'harmonie parfaite dans votre décor. On peut voir que le design du gâteau est le même que celui du backdrop. Là encore, c'est un détail que je voulais intégrer à mon décor. Avec l'accord de vos clients, n'hésitez pas à mettre vos cartes de visite ou flyers à portée de main à côté de votre table de décor. Cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. C'est toujours un plaisir de vous partager mes projets et mon expérience par le biais de cette chaîne YouTube. N'hésitez pas à mettre un énorme pouce bleu, à vous abonner, activer la cloche des notifications et mettre dans l'espace commentaire ce que vous voudriez voir sur cette chaîne YouTube. Ça peut être plus de projets de ce type, des do-de-yourself, ou vraiment parler d'une manière générale des métiers de l'événementiel. C'est ce que je compte réaliser prochainement dans mes vidéos. Et pour ceux et pour celles qui sont intéressés par le métier de décorateur et décoratrice événementiel, je vous ai mis un guide gratuit à télécharger dans la description de la vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut les amis !